C'est le candidat idéal, Luis Enrique, pour le relancer ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas ? Qu'est-ce qu'on ferait pas ? Non, mais pas par rapport au thème, parce qu'on a raison de se poser la question. Parce qu'il y en a plein qui vont tomber dedans, en fait. Et j'espère que Luis Enrique ne va pas tomber dedans. Il va prendre juste les dernières références de Neymar, tout ce qu'il a pu faire depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Moi, je lui ai donné une première chance, une deuxième, une troisième, pas que moi, beaucoup, parce que ça reste un joueur, quand il est en état de joué fantastique, il fait des choses sur le terrain que beaucoup de footballeurs aimeraient faire et ne peuvent pas faire. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas eu que du négatif sur sa période au Paris Saint-Germain, on est d'accord, mais là, c'est allé trop loin, encore une fois. C'est allé trop loin depuis deux ans, depuis l'année dernière, depuis la Coupe du Monde, l'après-Coupe du Monde. Il y a un ras-le-bol de la part de tout le monde, et il faut reconstruire quelque chose de différent au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on nous parle souvent de projets sportifs. J'aimerais bien être un peu plus éclairé sur le fameux projet sportif, là, qui va prendre forme avec l'arrivée de Luis Enrique. Mais en aucun cas, il faut que Luis Enrique arrive à convaincre, encore une fois, que Neymar, c'est l'homme de la situation, que Neymar va lui faire gagner des trophées comme ça a été le cas quand il était à Barcelone. Non, non, on est à presque dix ans, Jean-Louis, presque dix ans. Ça va faire huit ans qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone et avec Luis Enrique. C'était pas la même équipe, c'est pas le même contexte. Là, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est allé trop loin. Et puis, encore dernièrement, je pense qu'aujourd'hui, il s'est fait à l'idée, mais comme d'autres, hein. Attention, là, on parle de Neymar, mais allez pas aussi nous faire changer d'avis sur Verratti. Parce que Verratti, je le sens arriver, lui aussi, il y a quelques semaines encore, avant que ça soit Luis Enrique qui soit annoncé, lui, il promet, moi aussi, je me pose la question de partir, alors que ça fait un an, même pas un an que t'as prolongé. Et maintenant, Luis Enrique, il arrive, et vu que Luis Enrique, c'est la fameuse Romontada, le jeu à la Barcelonaise, un jeu de possession, peut-être que ça va me correspondre. Et l'autre, il va encore changer sa veste. Non, non, ces mecs-là, ils ont fait leur temps, malheureusement, on peut plus passer. Voilà, on peut plus passer là-dessus. Jérôme, tu m'escuperas. Vas-y, dis-moi. Alors, dis-moi, c'est l'homme de la situation, Neymar ? Mais non, mais la question, en fait, elle est mal posée dans le thème. La question, c'est pas de savoir si... C'est quoi déjà la question ? C'est Jean-Louis qui a parlé de la question. C'est sur Neymar. Est-ce que Neymar, avec l'arrivée de Luis Enrique... Mais non, est-ce que Enrique peut convaincre Neymar de rester... Non, on va réussir à le relancer ! Mais non, la question, elle est mal posée. La question, c'est est-ce que Neymar veut rester au PSG ? Et voilà, c'est tout. Donc, tu peux mettre qui tu veux comme entraîneur ? Personne n'arrivera à convaincre Neymar, il n'est plus là dans sa tête. Le mec s'est fait insulté. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Manu ? Peut-être qu'il est sous contrat, mais peut-être que dans le mercato qui arrive, il est tellement dégoûté de ce qui s'est passé ces derniers mois au sein du Paris Saint-Germain, et chacun se renvoie la balle en termes de responsabilité. Alors, il y a du pour et du contre des deux côtés. Mais moi, je suis Neymar, et je le redis, je ne reste pas au Paris Saint-Germain. Maintenant, à cause de son contrat, il sera peut-être obligé de rester au Paris Saint-Germain. Tu es en train de me dire que Louis Sénrique, si jamais il vient, parce qu'encore ça, ce n'est pas sûr. Mais dis-moi, c'est de la faute du PSG ou de Neymar ? Non, mais justement, je suis surpris de tes propos, Jérôme, parce qu'il n'y a pas très longtemps de ça, tu nous expliquais que tu avais eu Nasser Khalafi, qui t'expliquait, Campos également, que le projet allait changer dramatique. Oui, mais on n'a pas été éclairci là-dessus. Bah, justement, moi, je t'avais dit à l'époque que c'est encore une fois, ce n'est pas de l'enfumage, mais on y est presque, encore une fois, parce que tous les problèmes qu'ils ont à gérer avant même de recruter des joueurs, sincèrement, moi, je me dis comment ils vont faire pour, encore une fois, essayer d'attirer des joueurs ? On a fait le thème il n'y a pas très longtemps de savoir si le PSG était encore un club attractif pour des grands joueurs. Mais ça, oui. Cites-moi un grand joueur, aujourd'hui dans le collimateur du Paris Saint-Germain, qui va signer justement au Paris Saint-Germain. Mais ils feront toujours venir parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui, parce qu'ils ont l'oseille. Mais justement, pour les mêmes raisons, pour l'oseille, pour le projet sportif, encore une fois, il n'y en a pas. Donc, moi, je suis à la place de Neymar. Non, mais mets-toi à la place de Louis-Henriquet, pas de parler de Neymar, parce que Neymar, il se comptera. Est-ce que Louis-Henriquet... Il va tout faire, si jamais il signe, il va tout faire pour le convaincre, parce que c'est très bien que Neymar a un talent incroyable, il est lui dans de bonnes dispositions. Manu, c'est méconnaître ce qui s'est passé sur les... Quand un entraîneur... Alors, je veux bien qu'il ne suive pas au quotidien le Paris Saint-Germain, mais tu t'appelles Louis-Henriquet ou un autre entraîneur ou Mourinho, tu te renseignes un peu ce qui s'est passé et ce qui n'a pas été sur les dernières années, quand même. Et sur les dernières années... Donc, c'est la faute de Neymar, ce qui n'a pas été sur les dernières années. Est-ce que j'ai dit ça ? La question, c'est... En fait, on revient au thème qu'on a fait sur Messi. Neymar, c'est le responsable du chiasco du Paris Saint-Germain, alors que non, ce ne sont pas eux les responsables. Manu, rassure-moi, Neymar, il fait partie des mots du Paris Saint-Germain, quand même. Mais oui, au même titre que la grande majorité de l'effectif. D'accord, il n'est pas seul, mais Neymar a une part de responsabilité un peu plus importante que certains qui sont moins bien payés. Excuse-moi, Neymar, sur les six premiers mois, il a été stratosphérique. Mais arrête de me dire ça, stratosphérique. Mais il a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, bien loin devant Kylian Mbappé. Mais le PSG n'a pas gagné un grand match sur la première partie de saison. Tu les as commentés, les matchs de Ligue des Champions, ils ont été en difficulté contre Benfica, contre la Juve, et ce n'est pas les meilleures équipes d'ordre. D'accord, ok. Kylian Mbappé joué, non ? Mais est-ce que... Non, mais parce qu'à chaque fois, vous aussi préférez, c'est Neymar et Messi. Je te dis, Kylian Mbappé, il a joué, oui ou non ? Il a joué légalement. Est-ce qu'il a été transcendant ? D'accord. Non, je te dis. Justement, je suis d'accord. Mais au niveau de l'image, accusez tout le monde. Arrivez à chaque fois de mettre le visage de vous les viser. T'as rien à lui reprocher. Non, moi je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais t'es en train de me dire l'entreprise, il a fait des déclarations sur les réseaux sociaux, il a pris la partie, justement, il a justement mis devant sa responsabilité la direction, certaines fois à tort, certaines fois à raison. Mais quelque part, il était toujours exonéré parce que la presse est derrière lui en permanence. Mais ce n'est pas le procès de Kylian Mbappé. Ce n'est pas le procès. Moi, le procès, pour moi, non, mais je te dis, le procès, pour moi, c'est toujours les mêmes qui se cachent derrière leurs petits doigts et qui envoient chaque fois les joueurs à la vindique populaire et médiatique. C'est Nasser Khalafi et Campos. Ce sont eux les responsables du fiasco du Paris Saint-Germain depuis des années. Arrêtez de me faire croire que ce sont les joueurs aujourd'hui. Parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient sur les six premiers mois.